... Bonjour à tous, je suis la directrice financière de la librairie MOLA, fleurade de Baird et libraire en rayon littérature. On vous a choisi une petite sélection d'ouvrages de cette rentrée littéraire qui s'annonce dynamique, musclée. Donc on a besoin d'un livraire ou d'un intermédiaire toujours pour avoir une petite visibilité sur ce qu'il sort sur le marché. Je crois qu'il sort un fleur de 600 romans. 46, 46, c'est exactement dans 69 premiers romans dont l'importance de la médiation et de notre métier de livraire pour faire découvrir ces romans. Donc on va le faire découvrir là en direct, à sa fleur. On retrouvera aussi tous les coups de cœur, toutes les présentations, tout ce qu'il y a sur le site smola.com si vous le souhaitez. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser surtout la place à fleur pour qu'on puisse découvrir la sélection qui vous est proposée aujourd'hui. Donc vous allez retrouver des petites fiches bibliographiques devant vos yeux. Et puis, voilà. Bonjour à tous. Alors, vous aurez un simple coup d'œil aux fiches que vous avez devant vous qui permet de constater qu'il n'y a pas forcément la grosse cavalerie dont on parle le plus. Bon, vous en retrouverez quand même quelques-uns. Juste, voilà, parmi les livres très très chroniqués dont vous ne parlerez pas. En ce moment, on nous demande énormément le livre de Jérôme Ferrari, par exemple. Évidemment, aussi celui d'Olivier Adam, Alain Nothomb. Enfin, voilà, il y a quand même un certain nombre d'auteurs comme ça qui reviennent. Certains qui se dégagent particulièrement dans cette rentrée, des surprises un petit peu, dont le livre de Ferrari. Et c'est aussi en ce qui nous concerne au livre littérature grand format, littérature pour adultes, une rentrée un petit peu particulière parce que nous allons accueillir à la fin du mois de septembre le livre pour adultes, normalement, de J.K. Rowling. Donc c'est un livre très très attendu, qui est en même temps une surprise parce qu'il y a une sortie mondiale, où personne n'a pu... Enfin, personne n'a qu'aucun libraire. C'est un secret des fonds, comme d'habitude. Exactement, donc on ne sait pas du tout en quoi ça consiste, en quoi ce livre consiste, mais voilà. Donc il sortira à partir du fin septembre. Donc dans les livres que je vais vous présenter, en fait, ils sont tous là physiquement. En revanche, il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore sortis. Donc il faudra patienter un petit peu, mais il valait vraiment la peine. Donc je vous avoue que je n'ai pas forcément prévu de suivre l'ordre de la liste, qui était un ordre... Alors c'était quoi ? C'est un ordre alphabétique d'éditeur. Par éditeur. On va peut-être qu'un éditeur pour que... Puisqu'il vous y retrouvez, mais effectivement, ce n'est pas l'ordre de présentation. Voilà. C'est choisi par toi. Ça va être... En fait, je vais commencer par celui que j'ai terminé hier soir, à minuit. Donc c'est lui-ci. Vivienne et Isabelle Fondille. Donc c'est lui qui a très hâte de lire. Et avec beaucoup de raisons. C'est un premier roman. Donc c'était... C'est quand même un point sur lequel il faut insister, parce qu'on est très habile de jeunes talents, donc à surveiller. C'est vrai que chaque rentrée littéraire est l'occasion d'un certain nombre de découvertes. Donc Julia Beck signe ici un roman assez surprenant. Donc au départ, on croit qu'on sait parfaitement où on met les pieds. En fait, on se rend assez vite compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc il s'agit d'une femme de 42 ans qui vient d'avoir un enfant, donc vraiment un nouveau-né, qui s'est séparée de son mari. Et il se trouve que cette femme-là, comme de plus en plus de gens, fréquente, enfin, va voir un psy. Donc elle est suivie de très près. Et apparemment, au rythme de deux fois par semaine, mais son psy insiste pour qu'il y ait un troisième rendez-vous. Et dans les premières pages, on apprend qu'elle vient de tuer son psy. Donc ça commence à faire assez fort. Et en fait, tout le roman va être comme ce jeu de piste où cette femme qui a quand même un nom un peu particulier, donc avec ce titre éponyme, Viviane Elisabeth Fauville, donc elle a deux prénoms pour elle toute seule, c'est un petit peu beaucoup. Donc il y a vraiment une très très forte question identitaire qui se pose, là. Donc elle se présente tantôt comme Viviane, tantôt comme Elisabeth. La situation d'énonciation elle-même est assez étrange parce que parfois, enfin bon, on commence avec un « vous ». Donc elle parle d'elle-même, donc une deuxième partie du pluriel. On va parfois avoir des chapitres où elle parle d'elle, donc il s'agit de « elle », la femme, la patiente, etc. À d'autres moments, ce sera « tu », à d'autres moments, quand ce sera « je ». Enfin voilà, c'est extrêmement étrange. Il y a une dimension kalidoscopique là-dedans. Et plus on avance dans ce roman, on a l'impression d'avoir affaire en fait à une psychopathe, si vous voulez. Et plus on se laisse avoir par l'auteur, parce que c'est vraiment ça. Et jusqu'à la fin, en fait tout est remis en question et on a vraiment l'impression de lire presque un scénario d'un film de David Lynch. C'est très, très étonnant. C'est un livre qui invite presque nécessairement à une re-lecture pour savoir si on n'a pas laissé passer des choses, etc. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, du point de vue de l'écriture, en même temps d'un point de vue psychologique, donc avec toute cette question identitaire. Donc c'est vraiment un livre très réussi, un peu un ovni, si vous voulez, un petit ovni littéraire. Surtout que pour un premier roman, c'est quand même un expo à saluer, parce que souvent, les jeunes auteurs sont dans l'écueil de l'autofiction. Voilà, là, si c'est de l'autofiction, bon ben dans ce cas-là, elle est peut-être en prison, il faudrait voir pour l'interviewer. Mais bon, ça fait... Comment ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu ? Oui, voilà, mais là, il y a quand même quelque chose d'assez fort là-dedans. Donc il y en a qui veulent faire leur père, donc leur psychanalyste, elle a vraiment réalisé son rêve. Donc voilà, vraiment un roman surprenant, déroutant, une très très belle découverte. Donc celui-ci, je trouve tout dans mon ordre aléatoire, qui est en fait presque rétrospectivement celui de mes lectures. Ce n'est pas du tout un ordre de valeur, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc celui-ci, par contre, je vous avoue que c'est sans doute l'un des plus beaux livres que j'ai lus de cette rentrée littéraire. C'est une traduction. Donc Julie Otsuka, on explique son nom, en fait, c'est une américaine, elle est évidemment d'origine japonaise. Donc avec ce titre très très beau, certaines n'avaient jamais vu la mère, en fait, elle signe son deuxième roman. Un livre extrêmement poétique, qui m'a tellement transportée, que je l'ai lu dimanche matin, que lundi, quand je suis rentrée au travail, en fait, j'ai vendu tout ce qu'on avait. J'avais du mal à dissimuler mon enthousiasme. Et là, ça continue, tout quoi, on n'a plus, mais bon, on en attend incessamment, tout peu. Donc, c'est vraiment un livre merveilleux, en fait, qui décrit la situation d'un groupe de femmes, donc des japonaises. Nous sommes au début du XXe siècle. Donc ces femmes-là ont fait leur connaissance alors qu'elles embarquent sur un bateau pour une traversée du Pacifique. Elles s'apprêtent à retrouver des hommes auxquels elles ont été mariées, des japonais, déjà installés aux Etats-Unis. Et ces hommes-là, elles ne les connaissent pas. Tout ce qu'elles ont entre les mains, c'est-à-dire une photo soi-disant de ces hommes-là et une lettre soi-disant écrite par eux. Elles vont vite se rendre compte que dans certains cas, ce n'est absolument pas le cas, donc elles vont, voilà, elles vont un petit peu déchanter. Et à partir de ce moment-là, de cette traversée, on a un « nous » collectif, donc la voix de ces femmes-là qui vont néanmoins connaître des destins divers et variés. Mais ce « nous » collectif rassemble toutes ces individualités sans les étouffer pour autant. Donc, c'est ce « nous » qui va permettre de structurer un petit peu le livre, mais tout en racontant ce qu'elles vont devenir les unes et les autres. Donc, elles sont au départ toutes pleines d'espoir, on va dire ça comme ça, d'illusion quand même, sur ces hommes qui les attendent avec plus ou moins d'impatience, sur ce que peut être la vie aux États-Unis. Elles n'ont quand même absolument aucune idée sur la première fois avec un homme. Et tout est comme ça. En fait, ce roman se présente un petit peu comme une variation sur le thème d'une figure de style bien précis. Il s'agit de l'anaphore. Donc, la répétition. Quelquefois le type de répétition. Et par exemple, en premier chapitre, tout commence par « sur le bateau ». Donc, tous les parleurs commencent par ce début de phrase-là. « Sur le bateau, nous étions très nombreuses » et « sur le bateau, nous pensions » que « sur le bateau, nous avons rencontré, etc. » Donc, ça contribue à donner une certaine forme d'unité à ces voix-là. Et tout continue comme ça. Et dès le début, on est happé par cette histoire, par ces femmes qui ne savent pas vraiment où elles vont, par la poésie qui se dégage de ce texte. Et ce n'est qu'une montée en puissance, véritablement. Donc, quand je vous dis que j'ai été transportée, ce n'est pas un euphénisme. C'est un livre absolument magnifique. Sensible. Il y a énormément de choses, beaucoup de sujets qui sont abordés sur la question, évidemment, des relations entre ces femmes-là, évidemment, mais en dehors de ça, le contexte qui va être celui de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Arbor, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Il y a aussi de l'immigration, l'immigration de première génération, de deuxième génération. Donc, voilà, beaucoup de thèmes pour un roman très, très riche et très, très réussi. Donc, voilà. Merci. Ensuite, le livre de Mathias Ténard, « Rue des voleurs ». J'imagine que ce nom de Mathias Ténard ne l'est pas totalement inconnu. C'est trop mécu, c'est-tu pas trop attendu ? Voilà. Sur les guides, les écrits ? Ou pas ? Les derniers concours ? Pas encore ? Non, non. Malheureusement, il n'est pas sur le concours. J'espère qu'il sera sur d'autres listes. C'était un roman très attendu, mais en même temps, un petit peu difficile. Enfin, comme sous-tit de Mathias Ténard, ceci dit. Ceux d'entre vous qui auront lu Zone ont été frappés déjà par la densité de ce roman. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, mais avec, en plus, une forme particulière, sans ponctuation, sans quelque chose de très, très ample. Son deuxième... Enfin, son autre roman très, très remarqué, c'était par « L'éleur de roi de bataille et d'éléphant ». Donc, un roman très, très court sur Léonard de Varty qui a eu beaucoup de succès, qui est le plus bon cours des lycéens. Et alors, celui-ci, extraordinaire. Bon, j'avoue que j'ai vu une admiration sans limite à cette auteure. Donc, je ne suis peut-être pas la personne la plus objective pour vous en parler, mais on est dedans dès la première page. Donc, je vais vous permettre de vous lire quelques lignes si ça ne vous ennuie pas, ne veuillez pas l'inconvénient. Juste le début, vous allez comprendre très vite pourquoi je vous dis ça. Les hommes sont des chiens, ils se frottent les uns aux autres dans la misère, ils se roulent dans la crasse sans pouvoir en sortir, se dèchent le poil et le sexe à longueur de journée, allongés dans la poussière, prêt à tout pour le bout de barbacues ou l'os pourris qu'on voudra bien leur lancer. Et moi, tout comme eux, je suis un être humain, donc un détritu vicieux, esclave de ses instincts, un chien, un chien qui mord quand il a peur et cherche les caresses. Voilà, juste... Alors, dès le début, le temps est donné. Je vous avoue que c'est le temps de l'ensemble du livre. On va suivre les mésaventures, les tribulations d'un jeune homme, un jeune marocain qui habite à Tanger, qui, suite à des choses absolument dramatiques dont il est en très grande partie responsable, va être mis à la porte de chez lui. Donc, il n'est pas évident de se retrouver à la rue, bon, déjà n'importe où, mais alors, en plus, dans ce contexte, donc, au Maroc, de révolution, de printemps arabe, donc, il est en train d'arriver petit à petit. Et donc, cet homme-là, ce jeune homme, qui a 17 ans au départ, se retrouve complètement sans repère. On sent déjà qu'il avait une éducation, enfin, que ses parents n'étaient pas très, très présents. Il y a peut-être un certain nombre de règles qu'ils auraient pu mettre en place si ça n'a pas été le cas. Donc là, il se retrouve livré à lui-même, donc, une proie facile pour un certain nombre de gens charismatiques, notamment ceux de dayatollahs religieux qui vont être tentés de ne faire qu'une bouchée de lui. Et en même temps, en même temps, face à sa naïveté, on a, en tant que lecteur, on a envie d'y croire, on a envie de croire qu'il peut s'en sortir. Lui, qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de traverser la Méditerranée, traverser le Détroit pour aller en Espagne. Donc, il voit comme la porte de l'Europe, comme beaucoup d'Africains, de Maghrébins africains, de façon générale. Et donc, il va aspirer à ça, d'autant plus qu'il va rencontrer une jeune étudiante barcelonaise avec qui il va essayer de construire une sorte de relation. Et donc, on va le suivre alors qu'il fréquente des milieux divers et variés, multiplie des vérités pour s'en sortir, malgré tout, gagner de l'argent de façon tout à fait honnête, il ne va pas devenir un délinquant. mais en même temps, sa vie est marquée par la violence, marquée par la tragédie, marquée par ce contexte de printemps arabe. Et en même temps, quand il va arriver enfin en terrain qu'on est un, il va se rendre compte que finalement, l'herbe n'est pas beaucoup plus tendre là-bas non plus. Donc, à Barcelone, on est en pleine période du mouvement des indignés. La femme qui ne part retrouver donc elle aussi est assez impliquée là-dedans. Donc, ça reste un livre très très marqué par ce contexte et qui, à l'image de cette inquipite, véhicule énormément de violence, de haine, de tension, de choses qui marquent un peu ces derniers mois. Donc, c'est un livre très très fort que j'ai voulu conseiller à une dame qui m'a arrêtée très rapidement en me disant oui, ça a l'air très très bien effectivement mais je lis le soir donc s'il vous plaît quelque chose un petit peu plus oui voilà, un peu plus doux. Pour ne pas faire des cauchemars ça serait pas mal. donc, elle avait tout à fait raison parce que moi je lis le soir aussi et c'est vrai que c'est un livre qui marque vraiment, qui vaut franchement la peine d'être lu mais faites attention aussi et si jamais vous devez le recommander à des gens que ce soit quand même en pleine conscience. mais on retrouve là-dedans la plume la plume très précise très je ne vais pas dire poétique mais très asserrée de Mathias Hénard justement c'est une écriture une écriture vraiment très très belle donc voilà qui m'est très attendue de la rentrée. Bon, allez Jean-Yves Noz attention Jean-Yves Noz pour commencer je vais peut-être vous dire que voilà à mon humble avis il s'agit de l'un des romanciers français les plus grands du moment en tout cas je vais commencer toujours en vie c'est extraordinaire quand on lit un livre de Jean-Yves Noz alors là je ne suis pas la seule on peut s'en dire ça donc attention je pèse mes mots quand on lit un livre de Jean-Yves Noz c'est disant on a envie de le dire à vote il faut être quand même un minimum sensible au rythme à la prose etc mais ces romans sont faits pour être pour être écoutés et je m'en suis rendue compte justement avec donc en discutant avec des libraires avec des clients aussi qui partagent cette même opinion donc après on aime ou on n'aime pas ça dépend ce que vous cherchez dans un livre si vous cherchez beaucoup d'actions beaucoup de rebondissements etc ce ne sera pas forcément là dont vous le trouverez mais les amoureux de la belle littérature de la belle prose sont servis avec lui et donc ce qui est extraordinaire c'est que quel que soit le sujet il arrive à vous passionner donc le premier que j'ai vu du livre par exemple c'était c'était celui sur Émilie Zatopek donc pour rire sorti il y a 3-4 ans ce livre quand j'ai lu la 4ème de couverture je me suis dit bon c'est l'histoire d'un type qui court c'est bien il a commencé il ne s'est jamais arrêté ah ok passionnant donc bon la course à pied c'est bien mais bon sur ça je ne suis pas sûre que ça me plaise d'accord sur les Jeux Olympiques bien enfin bon là vraiment je ne suis pas sûre j'ai quand même essayé alors dès la première phrase j'étais dedans c'est extraordinaire il parvient à vous captiver à vous intéresser à des sujets dont a priori vous moquez comme de l'an 40 et c'est quand même c'est plus qu'un exercice de style en tout cas si c'est ça c'est vraiment extrêmement bien fait et on se laisse avoir donc dans son dernier roman 14 il parle de la première guerre mondiale mais alors attention que ce n'est pas du tout un roman historique ce n'est pas le genre de choses qu'il ferait il met en scène un petit groupe de personnages cinq hommes et une femme donc qui vont se retrouver donc pris par les débuts d'une guerre en laquelle ils ne croient pas vraiment au départ je pense comme beaucoup de gens à l'époque et donc s'embarquent pour cette campagne militaire donc ils sont persuadés qu'au bout de quelques mois ce sera terminé ils pourront revenir chez eux et justement donc ces cinq hommes dont deux notamment le personnage central dont deux ne sont pas sans lien familier vont laisser une femme donc dans ce village qui va les attendre avec plus ou moins d'impatience et avec les schnozes rien n'est rien n'est facile quand vous dites c'est pas un roman historique là on va pas vous décrire en long large en travers je sais pas moi la campagne dans les Ardennes enfin bon c'est pas c'est pas du tout ça on va vous décrire ces hommes comment bah comment ils vont s'y prendre comment comment ils vont comprendre assez rapidement qu'en fait ils s'embarquent pour quelque chose d'un petit peu plus sérieux que ça mais le ton de Jean et Snow en fait c'est le ton en lequel on est souvent sensible est emprunt de bienveillance de presque d'amour pour ces personnages on le sent et un côté très paternaliste très bon voilà il a fait ça mon excuse il est comme ça il a tel travers mais c'est pas grave on lui en veut pas et donc c'est souvent c'est souvent assez drôle donc c'est ce qui fait aussi que ce livre bien que très attendu donc il sortira seulement au mois d'octobre sera sans doute un petit peu controversé parce que on va se poser la question de savoir est-il vraiment acceptable de se livrer à un tel exercice sur un sujet aussi grave donc après chacun peut avoir son opinion mais en tout cas c'est un roman très très agréable à lire donc je voudrais juste vous lire un petit passage je vous rassure que vous ne pourrez pas ça pour tous les livres sinon on est là jusqu'à 6h mais bon il chauffe quand même donc c'est un passage complètement qui pourrait être anodin sur les animaux sur les animaux Antim donc le nom de son héros Antim on aurait beaucoup vu des animaux toutes sortes d'entre eux pendant ces 500 jours car si la guerre frappe électivement les villes qu'elle assiège envahie bombarde incendie elle se déroule aussi beaucoup à la campagne où l'on sait que les bêtes ne manquent pas d'abord les animaux utilitaires ceux qu'on fait travailler ou qu'on mange ou les deux livrés à eux-mêmes après que les paysans avaient fui leurs exploitations devenues zones de combat abandonnant fermes en flammes et champs cratérisés laissant bétail et basse-cours derrière eux ils revenaient en principe aux compagnies territoriales de son emparé pour les centraliser mais leur tâche n'était pas si facile avec les bovidés en déshérence leur niant bientôt vers un retour à l'état sauvage qui les rendait vite susceptibles spécialement les taureaux imprenables car vindicatifs ce n'était pas une mince affaire pour les territoriaux même pour ceux d'extraction rurale de regrouper les moutons partis vagabondés sur les restants de route les porcs à la dérive les canards poules, poulets et coques en voie de marginalisation les lapins sans domicile fixe bon voilà donc il parvient de nous faire rire sur un sujet qui au départ n'a rien de drôle c'est tout le talent de Jean-Ephénose voilà ensuite alors je vais commencer par vous dire que j'allais vous présenter des romans certes mais pas uniquement donc il y a aussi un petit peu de théâtre et des nouvelles notamment ce recueil de Joël Égloff intitulé Libélu Joël Égloff avait signé un roman qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelle L'étourdissement le prix du livre inter en 2005 et ici il signe un recueil de nouvelles extrêmement frais très apprécié dans cette rentrée globalement marquée par des livres un petit peu sombres un petit peu plombants un petit peu graves donc nous n'en avons pas beaucoup des comme ça aussi je ne sais pas un côté divertissant sans que ce soit de la petite clé du tout donc c'est assez agréable donc ce recueil de nouvelles met en scène deux personnages que l'on retrouve tout le temps à travers toutes les nouvelles notamment quelqu'un qui se présente a priori comme un double de l'auteur donc un écrivain en proie à ses doutes ses questionnements ses vertiges face à la page blanche et son fils d'une dizaine d'années en plein dans la période des pourquoi complètement obnubilé par une question bien précise de savoir celle de ce que l'on devient quand on meurt et donc on va voir cet homme là ce papa qui nous raconte tout un tas de choses par rapport d'une part à sa carrière d'écrivain mais en même temps des souvenirs personnels des balades à vélo quand il était enfant ou des souvenirs de vacances donc énormément de choses toujours avec beaucoup d'humour va être quand même bien embêté de voir son fils qui revient à plusieurs moments donc il revient fait des apparitions qui sont presque comme des leitmotives dans son recueil pour lui poser des questions auxquelles il ne sait absolument pas comment répondre et donc ça donne lieu à des situations particulièrement drôles donc voilà c'est assez bien écrit c'est frais c'est très agréable à lire et ça nous rappelle quand on lit ce genre de livre comme celui des schnauzes d'ailleurs ça nous rappelle à quel point la lecture est un plaisir à la base donc ça c'est c'est vraiment un petit livre celui-ci sur lequel il y a déjà un petit mot oui bon c'est quasiment le dernier mais j'ai pris ce petit mot ensuite j'ai même éditeur un petit peu de promotion pour un auteur que nous nous apprêtons à recevoir autant vous dire que nous sommes presque battus bec des ongles pour savoir qui allait animer la conférence et finalement nous sommes deux qui est fonctionnelle hein oui on a essayé de la choyer parce qu'elle le vaut bien donc Marie-Hélène Laffont qui n'est pas très très connue mais quand même continue à publier des romans avec persistance et beaucoup de raison signe cette année donc voilà c'est un roman un roman intitulé Les Pays c'est un véritable roman d'apprentissage et avant de vous en dire quelques mots je voudrais quand même juste vous présenter un petit peu cet auteur qui réussit un petit peu l'exploit de d'être enfin de nous faire de faire vraiment de la littérature avec un grand L véritablement alors qu'elle s'intéresse à un sujet a priori réservé au roman de terroir elle nous parle de la campagne elle est originaire d'Aurillac et vraiment c'est son identité paysanne agricole je ne sais pas comment dire ça voilà paysanne est très très forte pour elle donc il n'est absolument pas question d'en faire exception de vous parler de romans urbains pas du tout donc ils sont toujours très très marqués très ancrés dans ce contexte bien précis et c'est ça qui fait sa force aussi comme d'autres auteurs souvent du catalogue Verdier comme Mathieu Riboulé ou Pierre Michon qui arrivent à enfin qui ont une prose absolument magnifique extrêmement poétique riche en allitération etc enfin des choses aussi enfin des livres aussi qu'on a envie de lire à voix haute quelque part mais tout en nous parlant de vaches de fermes d'animaux d'odeurs de tracteurs de tout ce que vous voulez enfin c'est un peu surprenant mais elle fait ça très très bien et donc ce roman donc qui est un roman d'apprentissage donc semble particulièrement autobiographique il s'agit d'un personnage qui s'appelle Claire qui va découvrir Paris tout d'abord quand elle est enfant en accompagnant son père au sacro-saint salon de l'agriculture et par la suite elle va être inscrite à la Sorbonne pour laquelle elle va avoir une bourse va faire des études assez sérieuses presque brillantes et deviendra professeure professeure de l'âtre classique et dans ce livre en fait on voit comment cette jeune femme au départ va petit à petit je ne vais pas dire remplacer parce que ce n'est pas du tout ça mais ajouter une référence géographique une référence culturelle à sa propre identité donc comment elle va arriver à concilier les deux donc ce bout de campagne complètement perdu qui est très très important pour elle avec tout son système de valeurs représenté notamment par le personnage de son père extrêmement présent dans un monde en désuétude et comment elle va le concilier avec la capitale donc avec la découverte d'un univers foisonnant sur le plan culturel etc et c'est extrêmement bien fait très très bien écrit comme à son habitude avec aussi beaucoup de passages qu'on est tenté de lire à voix haute mais bon là je vous épargne parce que sinon je vous indique à force vous allez finir par mon bureau donc elle vient en conférence le 18 septembre vous avez des programmes de conférence qui sont pour ce que ça intéresse à l'entrée ensuite Odurava Olaf Zotir depuis son nom un petit peu compliqué je pense que certains d'entre vous en ont certainement déjà entendu parler il s'agit de l'auteur de Rosa Candida elle qui avait extrêmement bien marché d'abord quand il est sorti en poche elle signe son deuxième roman tout aussi enchanteur que le précédent vraiment ce qui est assez agréable c'est qu'elle parvient à se renouveler un petit peu tout en tout en gardant cette son originalité donc Lambelli met en scène une jeune femme d'une trentaine d'années qui est un petit peu perdue on va dire franchement dès le début du roman il se trouve qu'elle a donc elle est mariée on se trouve que 4 ans qu'elle est avec son mari elle a un amant mais quasiment le même tour ces deux hommes vont la quitter et on sent bien qu'il y a quand même quelque chose de commun enfin que les raisons pour lesquelles ils s'en vont sont similaires on a l'impression que ces hommes se sont lassés d'elle de son manque d'investissement surtout on sent une distance par rapport au monde par rapport aux choses un manque d'implication elle a pas envie d'avoir d'enfant il y a un certain nombre de choses qui la bloquent dès le début et alors ce début est haut en couleur pour elle en tout cas et parce qu'elle va donc oui il se passe ça pendant sa première journée mais elle va aussi se rendre compte qu'elle a gagné non pas à une mais à deux loteries donc c'est encore mieux que la liste de Maisonvie donc elle a remporté de façon assez étrange une maison enfin une espèce de mobilhome si vous voulez à mettre où elle vaut d'ailleurs en Islande on peut lui livrer sa maison elle n'a qu'à choisir un endroit et une somme considérable d'argent qui va lui permettre de ne pas trop se poser de questions pendant quelques mois donc elle qui en plus est traductrice elle peut tout à fait emmener son travail avec elle donc il n'y a aucun problème donc elle a bien décidé de partir de se changer un petit peu les idées de prendre des vacances même si c'est absolument pas la période c'est pas grave donc elle a décidé de s'en aller et suite à un concours de circonstances un petit peu particulier elle va se retrouver un responsable de fils d'une amie très proche qui a 4-5 ans qui s'appelle Tubi et qui est on sent qui est plein de problèmes donc qui est autiste mais en même temps très intelligent comme souvent qui est vraiment un peu particulier il est on se sent s'il est complètement sourd ou malentendant et malentendant ou voilà 100% ou pas mais en tout cas il a vraiment de gros problèmes et elle qui évite les enfants à la première occasion qui les fuit n'a pas vraiment le choix et donc part avec lui on se retrouve donc embarqué dans un nouveau world movie comme c'était le cas dans Rosa Candida avec ces deux personnages qui ont quand même assez peu de choses en commun et il est assez touchant de voir la maladresse de cette jeune femme vis-à-vis de lui mais c'est ce petit bonhomme qui va lui permettre d'effectuer un retour sur soi enfin sur elle donc et de renouer avec les choses simples de la vie et de comprendre un petit peu et peut-être délucider ce qui fait qu'on est arrivé là à une bonne trentaine d'années donc à ne pas pouvoir s'engager pour la moindre chose donc c'est un roman assez beau assez poétique dans l'ensemble donc avec comme je vous ai dit le même charme que celui qui avait séduit autant de lecteurs dans Rosa Candida donc roman très très attendu de cette rentrée autre autre roman très attendu celui de Tony Morrison donc l'auteur nous avait avec ses silences pendant quelques temps donc c'est une de Home comme son nom l'indique il s'agit d'un retour à la maison d'un d'un soldat juste après la guerre de Corée donc un soldat noir noir américain et dès le début on sent que cet homme cet homme est complètement perdu il ne sait pas trop ce qu'il va retrouver en fait en rentrant et on va assez vite comprendre dans le style de Tony Morrison dont je vais vous parler un petit peu plus on va vite comprendre que le contexte qu'il avait laissé en partant était un peu particulier en temps suspens donc il va retrouver une partie de sa famille notamment sa soeur qui va lui permettre de traverser les Etats-Unis donc on va faire un petit peu un bilan de ce que sont les Etats-Unis à cette époque là donc au milieu des années 50 il y a du bon mais il y a quand même pas mal de pas mal de négatifs à cette époque évidemment beaucoup de questions sur la ségrégation forcément avec Tony Morrison sur les liens familiaux sur des tragédies tragédies qui sont tues souvent et découvertes de façon un peu plus brutale donc ce ce roman est un peu comme un concentré de Tony Morrison il est très très dense à ne pas dire le soir si vous êtes fatigué sinon vous allez passer votre temps à reprendre le début de la page il ne faut rien manquer chaque phrase est importante on a toujours des éléments c'est extrêmement dense c'est extrêmement riche aussi bien sur le plan stylistique aussi que sur le plan du contenu donc voilà on a une petite centaine de pages énormément de sujets qui sont abordés donc un roman encore une fois engagé très réussi et très avancé avec raison il y a sa main Montazani le meilleur des jours autre premier roman édité par une petite maison que nous aimons particulièrement dans une édition c'est la ligne des 6 heures qui a vraiment un catalogue très surprenant et très réussi en ce qu'il y a jusqu'à présent donc pour vous qu'elle continue de nous surprendre alors il y a sa main Montazani et voilà un petit une petite minute people c'est la femme de l'eau de bon non on finit c'est la femme d'Éric Laurent donc Éric Laurent publié chez Nuit un excellent prosateur qui nous avait ravis avec avec sa renaissance italienne je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu en tout cas ça nous l'a beaucoup conseillé au rayon littérature donc Éric Laurent Montazani signifie un hommage à son père donc on sent que c'est extrêmement autobiographique son père qui s'est décédé assez récemment et donc ce livre va nous permettre d'être totalement plongé dans le contexte des années 70 en Iran donc avec la révolution et beaucoup de choses donc une époque extrêmement foisonnante avec le personnage de cet homme très particulier qui vit la révolution à sa façon un homme sur lequel on pourrait dire un milliard de choses qui a réussi à faire ça de façon assez assez brève néanmoins parce que même si cet homme ce père ce héros pour ne pas citer le titre du hard dog n'est pas le seul personnage digne d'intérêt donc on se rend assez rapidement compte qu'il y a toute une galerie de personnages très haut en couleurs qui gravite autour de lui des hommes des femmes aussi beaucoup qui vont dans cette maison une très grande maison très accueillante qui est même un personnage à lui tout seul donc des acteurs à leur niveau aussi de cette révolution qui ne vont pas nécessairement rester en Iran tout comme c'est qu'à son père d'ailleurs donc ça se passe beaucoup là-bas mais un petit peu en France aussi de toute façon elle est née en France une égrée deuxième génération et nous raconte tout ça avec beaucoup de délicatesse beaucoup de poésie aussi c'est un roman très agréable à lire même plus que ça c'est vraiment un très beau premier roman pour lequel nous sommes absolument unanimes au rayon de littérature donc il y en avait d'autres aussi mais celui-ci c'est une de nos premières lectures de lecture d'été et vraiment c'est un livre très très beau on parle des pères on parle des pères un livre extrêmement chroniqué et ça prend fait autre premier roman très très attendu donc je ne vais pas vous parler en long en large en travers parce qu'on en parle partout juste vous signaler que ce héros donc de tonicité Erdog vaut véritablement le détour c'est un livre étonnant déjà on a du mal à faire c'est un premier roman je l'avoue ça franchement je crois qu'on était plusieurs à être je ne sais pas choqués mais presque plus souplés par cette plume donc notre directrice littéraire Corinne Krabos c'était celle qui l'avait lu en premier c'est extraordinaire en fait c'est poétique très très précis il y a une très grande richesse de vocabulaire il y a énormément de choses donc on est assez impressionné assez bluffé franchement par ce livre dans lequel donc c'était Erdog vous raconte un petit peu la face cachée de son père donc un héros ou plutôt un anti-héros à ses yeux donc c'est le titre est éminemment ironique ce père ce héros aux yeux de tout le monde n'était pas sans faille et loin de là c'est un véritable non-vuant et un père plutôt absent donc elle règle un petit peu ses comptes avec cette figure presque mythique de la politique de l'histoire des découvertes des exploits en montagne etc évidemment donc Erdog et en même temps elle ne s'arrête pas là donc c'est un portrait aussi de sa famille notamment de ses relations avec son frère qui était assez particulière donc c'est un roman qu'on ne lâche pas c'est quand on le commence on a absolument envie d'aller jusqu'au bout et ça tient vraiment ça tient le coup ça tient la route jusqu'à la dernière ligne donc est-ce que vous avez très hâte de lire mais vraiment ça serait bien Tant qu'on en est au père je crois qu'on va continuer d'ailleurs avec un niveau de Laurent Mauvinier Tout mon amour autre titre relativement ironique ceci est une pièce de théâtre donc là je vous mets en garde en revanche j'ai choisi de vous le présenter parce qu'elle se lit presque comme un roman cette pièce de toute façon Laurent Mauvinier joue un petit peu avec les codes il avait écrit assez récemment ce que j'appelle Oubli un livre magnifique très 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 court qui était inspiré d'un fait d'hiver donc juste en deux mots parce que c'est vraiment un livre à ne pas oublier c'est c'est l'histoire d'un donc c'est basé sur un fait d'hiver c'est un type qui rentre dans un supermarché dans la banlieue de Lyon à très soif ouvre une canette de bière et sauf que les vigiles lui tombent dessus très très rapidement il ne va jamais sortir vivant de nos supermarchés voilà et donc il nous raconte pratique d'hiver à la place de cet homme là donc c'est effroyable en plus il a choisi pour l'écrire le squelette d'une pièce de Bernard-Marie Coltès donc un monologue d'une soixantaine de pages sans ponctuation donc là c'est la même chose pas un point pas une diagonale c'est tout en une seule phrase mais ça se finit sans aucun problème bon d'affilée en soixante pages ça va comme c'est faisable et à lire à relire presque à prendre par coeur à déclamer sur une scène enfin c'est un livre extrêmement fort et donc là voilà cette pièce de théâtre elle se lit comme un roman c'est un portrait de famille très enfin avec ses histoires ses secrets ses tabous beaucoup de choses beaucoup de drames en fait en fait on découvre cette famille avec des personnages qui n'a pas pris de grand soin de nommer parce qu'on a le père la mère le fils voilà le grand-père et donc on fait leur connaissance alors que les parents se rendent à l'enterrement du grand-père paternel et en fait ça va déclencher un véritable cataclysme dans cette famille donc ce grand-père n'était pas très très présent dans la famille mais bon tout ce que ça génère c'est qu'ils ont envie d'en finir les gens d'enterrement c'est quand même vraiment très joyeux donc on a envie d'expédier ça il se rend dans cette maison familiale on très hâte de partir mais on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de secrets beaucoup de non-dits des tabous notamment autour de la disparition d'un membre de cette famille donc au départ on était parti sur le père, la mère, leur fille unique à priori sauf que pas du tout donc on se rend compte qu'il y a un énorme dossier derrière la disparition d'une fille qui va bizarrement resurgir à ce moment-là et évidemment tourne la profession donc ça va générer des scènes parce qu'il y a quand même au théâtre malgré tout des scènes extrêmement fortes avec des règles de rencontre un peu différé évidemment donc il y a beaucoup de choses de l'humour en même temps des choses très très violentes très très vraies donc quand je vous dis que tu es très ironique tout mon amour l'article que j'écris sur le blog je vais baptiser toute ma haine c'est des choses extrêmement virulentes qui vont sortir mais ça en fait une pièce absolument délicieuse qu'on peut tout à fait lire comme un roman que je vous disais mais qu'on aurait aussi très envie de le voir à la paix sur les planches en sorte d'un livre excusez-moi le livre de Christian Bobin l'homme joie aux éditions de l'Iconoclase alors Christian Bobin je vais vous le présenter il est quand même loin d'être inconnu au bataillon signe un recueil de nouvelles de textes extrêmement personnels comme souvent magnifiques juste magnifiques je vous avoue que j'ai presque pleuré en le lisant sur des personnages qu'il a connus notamment une femme qui est une lettre une lettre manuscrite au milieu du livre qui est très très belle riche en émotions mais d'autres ça peut être aussi des espèces de chroniques ou des nouvelles consacrées à des gens un petit peu plus connus un peu plus célèbres notamment Glenn Gould donc voilà on parle de Glenn Gould comme on en entend parler tous les jours donc c'est très très beau et ce livre est ponctué de phrases manuscrites dont nous allons peut-être tirer des affiches pour les mettre à l'intérieur du rayon littérature parce que c'est vraiment très beau très très poétique donc je vous enlève un ou deux par exemple la douceur de ce poème était si grande qu'à la fin de ma lecture je n'avais plus de corps j'ai rêvé d'un livre qu'on ouvrirait comme on pousse la grille d'un jardin abandonné voilà c'est ponctué de petits moments comme ça très très beau les âmes sont des compas dont la pointe tremble à l'instant de se planter seuls les saints en tracent le cercle parfait c'est un livre magnifique vraiment si vous n'avez jamais lu du gobain vous pouvez tout à fait commencer par ce livre il n'y a aucun problème j'en ai pas lu beaucoup pour ma part j'avoue mais ça c'est c'est plus que magnifique c'est sublime voilà voilà Hubert Ming-Gavrelli j'ai une italienne je l'ai oublié un repas en hiver cet étoile n'est pas non plus un connu bataillon il n'en est plus à son premier roman il avait rapporté le premier dix fils avec quatre soldats il y a un certain nombre d'années il signifie un roman extrêmement fort très beau aussi très poétique mais poétique pour l'histoire le traitement un peu l'image de ces autres ces autres romans que j'ai lu depuis et qui sont vraiment très très beaux très beaux moments vous allez voir tout de suite que le sujet est loin d'être léger en fait il s'agit de trois soldats allemands en pleine campagne polonaise donc nous sommes dans la seconde guerre mondiale ils sont bombardés dans l'incampement militaire ça se passe quasiment que sur une journée ils se rendent compte on peut être la veille que le lendemain vont arriver des dizaines et des dizaines de juifs accusés et il se trouve que là ils sentent qu'ils n'en peuvent plus c'est au-delà de leur force donc ils vont essayer de se soustraire à cette obligation ils ont trouvé une parade il s'agit d'une parade qui est tout à fait validée par leur supérieur hiérarchique il va s'agir d'aller battre la campagne pour débucher des juifs donc on s'imagine bien qu'ils auront finalement le même sort mais ça leur permet quand même d'échapper à cette fusillade d'abominable donc on les découvre on découvre certes trois soldats mais ils sont quand même trois hommes avant tout avec la famille qu'ils ont laissé qui ne sont pas persuadés qui ne sont pas sûrs de revoir leurs problèmes ou leur questionnement par rapport à leur fils qui est en train de grandir ou tout un tas de choses comme ça et ces trois hommes qui n'ont pas grand chose d'autre en commun que le fait de se trouver là dans cette situation horrible au même moment vont finalement débusquer un juif presque par hasard de toute façon ils en sentent bien ils n'ont pas envie enfin c'est leur mission mais ils ne sont pas particulièrement convainquis par la cause nazie donc ils vont débusquer ce juif là et tomber sur un polonais donc il y a une sainte horreur des juifs et se retrouver a partagé un repas qui est une véritable scène d'anthologie un repas très particulier dans une maison abandonnée donc un repas de fortune et donc c'est une scène extrêmement forte dans laquelle l'auteur décrit les tensions des dilemmes des dilemmes vraiment corneliens avec une économie de mots assez frappante ce qui fait que quand on le termine déjà on a l'impression d'être en apnée pendant toute la lecture de ce livre on est soufflé genre vraiment c'est un livre pour lequel j'ai déjà eu des retours de lecteurs qui l'ont vraiment trouvé extraordinaire qui ne connaissaient pas cet auteur qui est assez peu médiatisé ça c'est une médiatique en fait il sortit complètement apparemment il fuit la presse il fuit voilà il ne veut pas forcément ce jeu là au 21ème siècle ce n'est pas évident mais ça vaut vraiment le détour un repas en hiver j'ai attendu un petit peu j'ai gardé le chef d'oeuvre de cette rentrée du moins les yeux j'ai gardé pour maintenant c'est un livre magistral je ne vais pas y aller par quatre chemins c'est par contre alors pour en parler vous allez voir c'est un peu compliqué je ne sais pas vous perdre je vais quand même juste commencer par vous dire que si vous avez l'habitude de lire du Guillaume Musso ça ne sert à rien voilà ou du Marcelli c'est pareil ce n'est pas la peine ce n'est pas un livre facile mais il est quand même il est malgré tout beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît l'auteur donc il n'en est pas à son coup d'essai non plus un portugais donc Gonzalo Tavares dont c'est le troisième roman traduit a repris Le squelette des Luciades donc un roman de la renaissance un roman un poème un long poème pardon de la renaissance qui est écrit par Camões qui met en scène la découverte des Indes par Vasco de Gama donc il a repris cette construction c'est à dire une dizaine de champs en vert donc en français c'est plutôt de la prose poétique si vous voulez pour nous raconter le voyage des péripéties d'un certain Bloom alors évidemment donc là on a ici un hommage à Ulysse de Joyce donc un certain Bloom qui va traverser une bonne partie du monde donc il est au départ de Lisbonne dont on se rend assez vite compte qu'en fait il fuit ni plus ni moins parce qu'il est recherché par la police pour le meurtre de son père encore un qui a deux relations particulières avec son père donc le meurtre de son père pour la bonne et simple raison que ce dernier venait de tuer sa bien-aimée donc là c'est très tragédie grecque c'est très homérique aussi donc on a un autre Ulysse encore donc il part de Lisbonne il va son but c'est d'aller en Inde un voyage en Inde c'est clair en revanche il est persuadé que pour que ce voyage lui soit le plus profitable possible il faut qu'il prenne son temps donc là on est à l'opposé du XXIe siècle où il pourrait prendre l'avion tout est très très vite aujourd'hui etc lui c'est un peu peut-être aussi un hommage à la lenteur de Kundera il prend son temps pour savourer les choses et pour s'imprégner tout ça il se préparait un peu psychologiquement à recevoir la sagesse qu'il espère trouver en Inde donc il va transiter par Londres Paris Berlin et il va nous raconter un petit peu les rencontres presque du troisième type qu'il va faire dans ces villes-là jusqu'au moment où il arrivera en Inde où les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu c'est un alors vous allez voir la présentation voilà c'est pas tout à fait un roman mais ça se lit en dépit des apparences ça se lit vraiment comme un roman donc il y a véritablement une histoire nous sommes en 2003 nous le suivons à travers ces périmésines ce sont de comprendre ce qui s'est passé véritablement et en même temps parce que voilà cet auteur n'est pas un petit peu plus d'ambition que celle de vous raconter une simple histoire va aborder des thèmes qui reviennent comme des comme des leitmotifs dans son oeuvre notamment la modernité l'ironie beaucoup de choses comme ça et nous livre une succession de phrases qu'on a envie de citer de retenir de partager donc je vous avoue que cet été par exemple vous l'avez vu sur twitter c'est d'avoir un compte twitter c'est super bien un petit délire sur ça apparaît je citais des passages comme ça mais parce que c'est parce que ça s'y prête vraiment donc ce sont des formules un peu civilines mais quand on lit tout ça ça tombe sous le sens en fait donc moi je trouve qu'il n'y a rien comme ça mais ça vient de là partout il est presque tout mis à citer et à citer voyons une hoesart quand même il y en a tellement je ne sais pas moi tout comme les aphorismes les objets personnels concentrent de très nombreuses journées dans un petit espace bon alors on lit ça mais là on dit ce qu'il nous dit et ça se savoure c'est un un livre de cheveux si vous voulez c'est un c'est un livre vraiment important je pense très très important dans l'oeuvre de cet auteur extrêmement médiatisé au Portugal c'est un auteur remarqué par Vila Mantas Manguel vraiment c'est un auteur qui fait son chemin et en même temps il finit là un livre comme je vous ai dit magistral mais incontournable qui va sans doute devenir l'un des classiques de ce siècle c'est incroyable voilà le futur c'est bon je vais faire un petit peu plus vite sur les derniers je termine si vous voulez je termine oui ça me plaît donc Mettinarditi dont on a beaucoup entendu parler dans son précédent livre le turqueto donc c'est du prince d'orchestre hommage à Machiavel à peine déguisé dans le titre ce livre est une véritable descente aux enfers d'un chef d'orchestre comme j'imagine qu'il le sent souvent particulièrement artistique qui est très 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 reconnu par ses pères et au début du roman il est vraiment au sommet de sa gloire il s'apprête à recevoir d'ailleurs il s'apprête à recevoir confier un contrat ce qu'ils appellent le B16 donc c'est l'enregistrement de l'intégrale de Beethoven donc en une dizaine de CD donc les 16 pièces en 10 CD et il attend la nouvelle avec impatience il est absolument convaincu que ça va lui revenir l'autre chef d'orchestre qui lui arrive peut-être un peu à la cheville et encore qui était envisagé pour cette chose là bon il est persuadé qu'il ne l'aura pas de toute façon il ne le mérite pas c'est lui le meilleur bon voilà vous voyez le genre et en fait cet homme là va tomber de son piédestal de son propre piédestal vraiment suite à une véritable indélicatesse il est persuadé qu'il peut tout se permettre et il va être odieux tout simplement avec un musicien lors d'une répétition alors qu'au début du roman tout se passe très très bien dès qu'il fait quelque chose il est acclamé par le public sans désolation à n'en plus finir à partir du jour où il va commettre cette indélicatesse avec un violoniste les choses ne vont plus du tout tourner comme prévu comme sur les roulettes on sent vraiment un grain de sable va faire dérailler tout ça ce mécanisme si bien huilé et donc ça va être une chute une chute sans fin de cet homme là qui ne croit enfin qui a vraiment du mal à croire ce qui lui arrive et pour cause mais bon quand on tombe d'au cileau la chute n'en est que plus belle donc c'est comme tous les romans de Mettinard Ditti extrêmement efficace ça plaira beaucoup aux mélomanes évidemment chef d'orchestre on parle beaucoup de musique ça se passe en partie au bord du lac de Genève c'est un très bon roman de la rentrée aussi qui était assez attendu le lien thématique avec celui-ci ça va être la musique première traduction de Simon Van Boy L'amour commence en hiver c'est un petit livre qui plaira attendu beaucoup au lecteur de Gaëlle Joss elle aussi publiée donc aux éditions Autrement ce petit livre qui se présente presque comme un conte finalement il met en scène deux personnages qui ont été vraiment mal menés par la vie relativement jeune jusqu'à une petite quarantaine et cet homme et cette femme au départ ne se connaissent absolument pas ont tous les deux perdu quelqu'un lui s'est plongé corps perdu dans la musique il est violonceliste et on sent que quand il est sur scène il joue pour retrouver un petit peu de cette amie d'enfance qu'il a perdu et en même temps on a en regard une femme qui a elle aussi perdu quelqu'un et donc l'auteur va nous préparer un petit peu cette rencontre c'est un pur moment de romantisme très poétique une très très belle traduction donc aussi marquée par l'univers de la musique donc un petit niveau dont on a pas beaucoup parlé en tout enfin on a beaucoup parlé en tout mais pas beaucoup de presse mais je sais qu'il en aura Jean Materne Simon Weber donc c'est le troisième roman de cet auteur alors là il y a du lourd c'est un moment extrêmement dense donc Simon Weber c'est le nom du personnage le principal personnage donc Étonyme c'est un jeune homme 18 ans quasiment qui au début du roman va se voir diagnostiquer une tumeur du cerveau il ne s'attendait pas à ça donc je veux dire que quand on a cet âge là on est difficile de croire à quelque chose pareil et donc il va être précipité dans l'âge adulte à cause de cette chose là à cause d'un certain nombre de décisions qu'il va devoir prendre notamment celle de savoir est-ce qu'il a envie de de sauvegarder un petit peu de ce qui lui permettrait peut-être de faire des enfants par la suite alors qu'il a 17-18 ans il ne s'est pas vraiment encore posé la question donc il va devoir grandir très très vite et en même temps au tout début du roman quand on vient lui annoncer cette mauvaise nouvelle et qu'il est tout seul sa meilleure amie n'est pas à côté de lui son père son père n'est pas là non plus un inconnu va lui tendre la main cet inconnu donc ça fait un petit peu penser à la célèbre réplique de Blanche Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir donc je me suis toujours comptée sur la gentillette sa bonté des inconnus donc ce jeune homme qui lui tend la main quand même un petit peu plus âgé que lui on va vite se rendre compte que la relation entre les deux va être particulière et même la relation avec ça va être un trio masculin parce que cet homme là va aussi être proche de son père donc père de Simon Weber et donc ce trio étrange on se rend compte qu'il est un peu de malsain aussi par moment parce que ce jeune homme dont on pourrait croire au début qu'il est un des meilleures intentions du monde il se trouve que c'est un écrivain en panne d'inspiration et qu'il va être particulièrement inspiré par cette histoire histoire de ce jeune homme histoire de sa famille sa relation avec son père etc et va vouloir en faire un roman sans nécessairement en parler aux personnes concernées donc c'est un livre qui questionne beaucoup de choses l'identité les rapports familiaux etc bon la maladie d'accord mais aussi le rôle de l'écrivain dans la société la possibilité d'écrire sur des choses comme ça des choses qu'on nous a racontées donc quand on veut éviter de faire de l'autofiction et qu'on a quand même envie de s'inspirer de quelque chose quelle est la marge de liberté de l'écrivain donc voilà beaucoup de questions soulevées par cet auteur qui pour ceux qui ne le savent pas se trouve être l'un des éditeurs de la collection collection étrangère de la Lumeur collection du monde entier et le petit dernier qui n'est pas sur la liste petit oubli c'est l'un des premiers usagers de cette rentrée un livre vraiment étonnant nous sommes nombreux à avoir repéré au rayon littérature donc c'est Elitrides ni ce qu'il espère ni ce qu'il croit il n'est pas encore sorti ça ne saurait tarder cependant donc ce livre met en scène un groupe de pieds nickelés parce que c'est vraiment souvent dont il s'agit qui s'est donné rendez-vous alors au départ on ne comprend pas vraiment pourquoi en pleine forêt en pleine nuit pour aller piquer du cassoil pour aller siphonner des tracteurs et autres et autres machines autres véhicules de ce genre pour le revendre sauf qu'on se rend qu'il n'y a pas grand chose en commun il y a beaucoup de tensions entre ces hommes là et puis forcément quand on met un petit peu d'alcool là-dedans ça ne facilite pas l'entente ça fait ressortir certaines choses pour les enfouies et ce que je trouve particulièrement étonnant et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup plu à mon collègue vis-à-vis de Vincent qui avait signé le blog sur celui-là c'est que le sujet est étrange ça ne se prête pas forcément à de la littérature mais alors le traitement il est encore plus on ne sait pas du tout où on met les pieds et paradoxalement ce livre est à la fois extrêmement littéraire très très bien écrit mais il est truqué d'argot et ça nous ça en est absolument pas choquant donc je crois que c'est un autre OVNI à l'heure enfin vous verrez 70 pages chez Alia ça ne rentre pas tant de choses mais vraiment étonnant donc si vous aimez les choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire là vous serez sérieux voilà merci pour cette présentation très riche je ne sais pas si vous avez la possibilité de la délégation parce qu'en fait nous avons encore parlé de ces livres mais peut-être que certains veulent être précise ce qu'elle a été présenté c'est une certaine vommage juste pour précision vous allez retrouver beaucoup de choses sur le blog des littératures qui s'appelle Semola Semola qui est dans ce site internet et la numérique et puis sur le site Semola aussi certains des auteurs viendront en conférence dans le courant au mois de septembre octobre on a un programme de conférence ici voilà et nos libraires du rayon littérature s'appliquent aussi à chroniquer tant d'auteurs viennent de le faire devant vous le font aussi par écrit sur le site ou même sur des présentations vidéo vous allez retrouver aussi du contenu sur d'autres auteurs d'autres menus sur le site internet ici qui est venu bien entendu à l'intérieur de la ligne c'est la seule petite précision que je souhaitais une sélection dans le site on a 50 centimères sur la surface de vente donc les 55 donc vous voyez un fleur va briller énormément ils sont tous aussi au fur et à l'intérieur et très au courant de la reprise littéraire ils vont tous contribuer soit sur le site internet soit parmi de vidéos parce qu'on a une équipe vidéo qui part intervue des auteurs donc on a aussi la possibilité d'avoir un recueil carrément de la parole d'un auteur on a pour ça notre équipe bordonaise et puis on a une jeune femme qui est notre communauté manager qui est basée à Paris qui aide prend attache avec les auteurs qui n'ont pas la capacité ou la possibilité de venir à Mondeau pour avoir retrouvé cette richesse de présentation aussi sur d'autres auteurs et avec des avis différenciés puisqu'il y a 55 personnes qui tweet chronique ou anime même plus site Facebook Est-ce que vous avez à coeur plus particulièrement dans l'année de mettre en avant des premiers auteurs en éditeurs des premiers romans est-ce que c'est une politique de... Absolument on a une politique très médiatique sur les premiers romans je crois qu'il y a 70 premiers romans à peu près pour la rentrée il y a 69 je crois un petit peu exactement 69 donc c'est des gens qu'on a à coeur d'aller rencontrer de découvrir de faire découvrir de découvrir nous-mêmes et surtout de faire découvrir en public donc le libraire sert à ça aussi c'est un intermédiaire culturel un médiateur donc on les rencontre on les interview on utilise beaucoup les nouvelles technologies à la librairie donc on va beaucoup se servir soit du son soit de la vidéo sur des interviews soit on va filmer les rentrées littéraires aussi chez nos éditeurs en avant 1er au mois de juin pour avoir toute la matière pour pouvoir en parler à nos lecteurs qui sont les lecteurs particuliers mais qui sont aussi des lecteurs enfin des acheteurs de bibliothèques et de voilà donc on va retransmettre aussi ce recueil à des professionnels de la lecture aussi à travers la bibliothèque c'est vrai qu'en magasin aussi on les met en évidence on leur consacre un petit comptable il y a beaucoup je vais venir aussi vous allez retrouver sur les livres les coups de coeur des libraires qui sont voilà des petits post-it qui sont aussi accessibles sur le site par la même vie on a des petits post-it voilà on a quand même 200 rencontres à la librairie par an on a deux salles de conférences une qui la salle de l'air qui est située au troisième étage de la rue d'Alcalde et puis une autre salle de conférences qui donne sur la rue Porte-de-Légeau ce qui nous permet d'accueillir beaucoup 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 d'auteurs plus évidemment des bibliothèques qui peuvent être facteurs à l'intérieur du magasin voilà et nos bibliothèques ils sont souvent les modérateurs pour ces rencontres avec les auteurs toutes les rencontres des conférences sont filmées mais également donc c'est des choses que vous pouvez retrouver si vous en avez enregistré une forme de podcast oui enregistré 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 quelques fois filmé mais toujours enregistré en tout cas ce qui nous permet d'avoir de belles archives quand on a des moments rares des interviews voilà les auteurs se livrent pas toujours on a des auteurs très médiatiques qui aiment beaucoup ça et qui peuvent se livrer soit à la presse que ce soit les médias la télé etc et qui font un métier qui mettent en valeur leur métier d'oseur personnel on a des gens qui sont plus timides par rapport à ça mais qui quand c'est un libraire qui échange avec lui sur l'oeuvre c'est beaucoup plus con à ce livre et donc on a des moments un petit peu rap comme ça merci 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 Sous-titrage ST' 501